Aujourd'hui, on parle de webdesign parce que quand on code des sites web, il y a toujours un moment où il va falloir rendre le site plus sympa, plus beau et tout simplement agréable pour les utilisateurs. Et quand on n'y connaît rien, qu'on ne sait que développer, qu'on ne sait que coder des choses, ce n'est pas forcément évident. Le problème quand on apprend à coder, c'est que ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'on apprend à coder. Et moi, par exemple, quand j'apprends, là j'apprends le JavaScript à fond, enfin vraiment HTML, CSS et JavaScript, et je me concentre à fond là-dessus. Et du coup, je crée des applications parce qu'avec le FreeCodeCamp, il faut créer des choses. Mais au bout d'un moment, faire que des designs bootstrap, pas travailler et tout, c'est chiant. Enfin, ça fait des trucs, ça ressemble tout le temps à la même chose. Le webdesign, c'est un métier, ce n'est pas un truc qui s'invente comme ça. On ne va pas dire, hop, allez, je mets de la couleur, je mets du bleu, du rouge et ça va être beau. Moi, je n'ai pas trop le temps non plus de me former comme un malade sur le design, sur le code, sur je ne sais pas quoi, nanana. J'ai besoin de me concentrer sur un seul truc, me mettre à fond là-dedans et faire les choses par étapes. Et donc là, mon étape pour l'instant, c'est vraiment d'apprendre à développer, ce n'est pas d'apprendre à designer. Peut-être que ça viendra après, peut-être pas, ou peut-être en partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même besoin de ces deux compétences-là. Donc, soit je trouve quelqu'un qui me le fait, mais bon, quand je suis en train d'apprendre, je ne vais pas payer un mec pour me designer mes applis que je fais pour moi, pour m'entraîner, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai besoin d'avoir des capacités. Et donc, au début, comme je disais, j'utilisais Bootstrap et tout, mais c'est un peu une fausse solution. Parce qu'au final, Bootstrap, c'est sympa, ça permet d'aller vite, de designer des trucs sympas, de centrer vos trucs, d'utiliser des colonnes, d'utiliser une grille et tout. Mais au bout d'un moment, on se retrouve toujours avec la même chose. Il fallait que je trouve une autre solution. Et je me suis tourné vers les grands noms du web. Donc, il y a ce qu'on appelle la GAFAM. Donc, il y a Google, Apple, Facebook, Amazon, pour le A, et Microsoft. Donc, voilà, c'est cinq géants qui, eux, ont tous des designs, travaillés par définition, par des designers, à mon avis, de folie, parce que c'est quand même des très grosses boîtes. Et qui ont donc des sites clairs, précis. Et Google a sorti, il y a quelque temps, son nouveau design, ce qu'ils appellent le Material Design. Et qui documente extrêmement bien sur leur site. Ce site que je vous montre ici, donc vous voyez, vous tapez juste Material Design, comme ça, sur Google. Vous allez directement tomber dessus. Là, vous avez toute une documentation qui vous explique un peu les principes de ce design. Donc, dans les grandes lignes, ce design, c'est quoi ? C'est tout simplement un design qui se base, en fait, un peu sur ce qu'on pourrait trouver physiquement. Donc, avec un empilement, comme si c'était du papier qui s'empile. Donc, ça veut dire que vous avez une première couche ici, et ça va se superposer. En générant des ombres. Donc, il y a vraiment un système de profondeur dans ce design-là. Contrairement au flat design qui avait un moment, qui est vraiment le truc plat, avec que des aplats de couleurs. Là, on va avoir un truc qui va se superposer avec différents niveaux. Il vous explique les principes et tout. Et après, vous avez vraiment des trucs très détaillés. Les ombres, comment les mettre et tout. Comment utiliser la profondeur, tout ça. Il cherche à avoir un truc clair, avec une couleur principale qui pepse. Et après, plutôt, on va tourner autour du blanc, du gris et tout, pour mettre autour ce qui est moins important. Par exemple, là, ça va être le bleu. Et du gris, un peu, et du blanc. Ça peut être une autre couleur. Souvent, ça pepse, mais je ne crois pas que c'est vraiment une règle générale. Que chaque chose se superpose et donc envoie une ombre, sachant que les ombres doivent être régulières sur tout le site. C'est-à-dire que si une ombre, à un moment, envoie dans ce sens-là, vous ne pouvez pas avoir sur un autre élément du site une ombre qui envoie dans ce sens-là. Et en plus de ça, avoir des animations qui rendent le site sympa, mais toujours dans le sens de l'utilisateur. Ça veut dire que les animations doivent être liées par rapport à une action de l'utilisateur et ne jamais gêner son utilisation du site, que toujours le site soit fluide. Voilà, en fait, on va toujours aller pour que l'information soit la plus claire possible et que l'utilisateur soit le moins perdu possible sur le site ou sur l'application. Parce que, bien sûr, ces designs-là sont valables sur un ordinateur comme ça, sur tablette, sur smartphone, sur tout ce que vous voulez, sur TV. Maintenant, il y a un milliard de trucs disponibles. Le but, c'est ça. Et donc, j'ai regardé vite fait. Donc ça, Material Design, c'est le premier truc que j'ai fait. Et après, je suis allé voir les sites des autres. Donc là, on est un peu dans le même délire sur Apple. Vous voyez, un truc clair et tout. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans un truc super clair, vraiment dans le type minimalisme. Amazon, c'est à peu près la même chose. Avant, Amazon, c'était vraiment... Enfin, avant, moi, je trouvais qu'Amazon, c'est quand même assez dégueulasse. Mais de toute façon, a priori, c'est optimisé pour la vente. Et donc, ça marche. Microsoft, c'est un peu la même chose. Mais eux, ils vont être plus flat. Donc, des trucs plus à plat et avec plusieurs couleurs. J'ai l'impression que Microsoft, ils sont plus dans le multicolore. Pour avoir plus de trucs. Mais ça reste toujours un peu dans le même délire. Et Facebook, vous connaissez tous. C'est le bleu et le blanc et le gris avec un truc super clair. Et donc, je me suis dit, plutôt que d'essayer de me former au design, de galérer et d'essayer de faire des trucs originaux, alors que finalement, ça ne va pas être en trois semaines d'un peu de bidouille en design que je vais devenir vraiment… Enfin, voilà, je n'ai pas le temps de vraiment m'investir comme ça. Je vais tout simplement reprendre les codes de ces grands noms, que les prochaines choses que je ferai, ce ne sera pas les choses les plus originales. Mais au moins, il y aura un sens, une direction à ce que je fais. Et ça va rester cadré. Et je vous conseille de faire la même chose si vous développez et que vous ne souhaitez pas vous former forcément au design, plutôt que d'essayer d'inventer des trucs, d'être original. Et au final, souvent, au bout d'un moment, ça ne ressemble vraiment à rien. Et c'est dégueulasse, il faut se l'avouer. On ne peut pas s'improviser comme ça. En vrai, il faudra designer des trucs sur Photoshop ou quoi. Et après, l'intégrer, machin, il faudra être un beau. Là, souvent, moi, si vous êtes comme moi, quand je code, je fais mon truc un peu au feeling, quoi. Et quand on n'a pas de modèle, c'est chiant. Tandis que là, je prends mes modèles, je prends ça, je prends le truc, je regarde un peu. De toute façon, là, vous lisez. Après, c'est en tête, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous référer à chaque fois. Et c'est fait. Donc, ce n'est pas de la triche, ce n'est pas copié. C'est juste utiliser des outils avant de vraiment se former à quelque chose. Et en exemple, je vais vous montrer ça. Là, en ce moment, je suis sur un projet FreeCodeCamp. Il faut créer une boîte de recettes. Vous pouvez rentrer des recettes, consulter des recettes et tout. Là, je suis en train de faire mon brouillon. Donc, voilà. Donc, pour illustrer ça, là, vous avez un fond avec des images plein écran. Ça aussi, les images plein écran, les vidéos plein écran, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment. Donc, autant surfer là-dessus et les utiliser avec une petite boîte. Et vous voyez, quand je clique dessus, c'est vraiment du Google à 100%. Quand je clique, tac, il y a le petit truc qui vient au-dessus, la barre qui se met. Et je peux écrire, par exemple, une recette genre de la choucroute, choucroute. Et quand je valide, tac, ça me rend, ça me crée ma recette choucroute. Et là, je peux ajouter des ingrédients. Donc, pour l'instant, il y a des trucs factices qui se mettent avec deux ingrédients. Je peux entrer des trucs, blablabla, hop. Et ça se met. Et je peux ajouter d'autres trucs, d'autres recettes, etc. Avec des ingrédients aussi qui se mettent. Normalement, après, les ingrédients se rétracteront et tout. Et le but, après, c'est que pour l'instant, c'est juste un brouillon et que je passe tout ça en React. Voilà. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le design. C'était juste pour vous illustrer et vous montrer comment je vais appliquer ces choses-là. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que plutôt que de se disperser, c'est de tout apprendre, le développement, le design, le côté serveur, le côté front-end et tout en même temps, concentrez-vous sur un seul truc et ce que vous ne pouvez pas faire actuellement, contentez-vous de copier ce que les gens font de mieux. Et plus tard, vous viendrez à la touche d'originalité. Mais forcément, avant de pouvoir faire des trucs propres et super beaux de vous-même, il va forcément falloir passer par une phase où on apprend et où on copie sur les plus grands. Sous-titrage Société Radio-Canada